Générique ... Bonjour, bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Dordogne, appelé également le pays des mille et un châteaux ou le Périgord. Madame, monsieur, vous venez d'embarquer pour un voyage dans le temps, coloré et gourmand. Pommes sarladèses, gâteaux aux noix, truffes, magrets de canards, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Je commence ce voyage gustatif dans les magnifiques jardins de Marquesac. Et puis je vous emmène, entre autres, au marché de Sarlalacaneda, dans les rues de Périgueux ou encore derrière les remparts de l'impressionnant château de Bénac. C'est à mes yeux l'une des régions les plus belles de France. Soyez les bienvenus dans Vos échappées belles. Giga est invitée à goûter aux saveurs du Périgord. Allez, Vivi ! J'aime bien le canard. Bon, ben, le noix, c'est très bon aussi. Ça va bien avec un jus de truffe. Le filet citronné avec un jus de truffe. Vous voyez les dindons et les poulardes ! Toutes les saveurs. Moi, je sais ce qu'on va voir. On va voir mon basilac. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Foie gras ! Le gâteau foie gras, c'est incroyable ! En matière de goût, il n'y a qu'une limite. L'imagination des Périgourdins. Allez, on va ramasser les orties. Dans les orties, il y a plein plein de bonnes choses. Et tu sais qu'en faisant ça, on risque de choper les Périgourdins. Faire un macaron au foie gras, au chocolat. Hum ! Oh là là ! Ça donne vraiment envie de finir son assiette. Entre deux visites... La première fois que tu roules dans un camion classe, comme ça, là. Là, on va arriver à Narocajac. C'est beau de voir le village se découvrir comme ça devant nous, là. Je vous aime beaucoup, Anna. Moi aussi, je vous aime. Entre deux rencontres... Il était temps que j'arrive. Quand il est pourri, nous on appelle ça la pourriture noble. Nous, on aimerait bien trouver une méthode pour produire le caviar sans tuer les poissons. Avec Tiga, le Périgord, c'est entrée, plat et dessert. On peut se lâcher sur le buffet, hein. Bien sûr, c'est fait pour. Bon appétit ! On va goûter ? C'est pour nous ? Ouais, je me posais la question ! Musique Le roi du Périgord noir, c'est le canard, c'est le coin-coin, c'est le duck. Allez, on le goûte, messieurs, dames. Venez goûter le canard. C'est lui qui rend fou les femmes, c'est le coin-coin. Bonjour, madame. Je peux goûter aussi ? Mais bien sûr, madame, avec grand plaisir qu'on peut goûter le canard. C'est très bon, c'est très bon. Ça vous plaît ? Je vais vous prendre... C'est ? Et noix, puisqu'on est dans le pays des noix. On vous remercie infiniment. Excellentes vacances, madame. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Et bonnes vacances en Périgord, surtout. Merci, je vais me régaler, j'ai l'impression. Ça commence bien. Oui, tout à fait. A bientôt. Au revoir. Ça a été ? Tu vas bien ? Oui, c'est impeccable. Oui. Je vais prendre des tomates. Tu as quoi à me proposer ? Les cartes de beuf rose, ananas, les biftecs. Des biftecs ? Oui. C'est quoi la biftec ? La biftec, il y en a là. Ça, c'en est une. C'est énorme, ça. Ça, c'est les cartes de beuf rose. Oui. Oui, je vais prendre une biftec. Je vais te prendre quelques petites tomates cerises. Oui, je te le sers. Vas-y, vas-y. Super. Bonjour, ce sont des cerises ? Des petites tomates cerises, oui. Enchanté, Sébastien. Sébastien. Je goûte la tomate. C'est des vrais bonbons. Sur une tomate comme ça, un petit filet d'olive, un peu de basilic. Excellent. Ça explose dans la bouche. Avec Sophie, tu fais quoi dans la vie ? J'ai ouvert un petit salon de thé. D'accord, et tu sers des tomates. Je sers des tomates, on sers un peu tout. Et en fait, j'essaie de m'amuser au maximum. Donc, avec des bons produits, qu'on m'a pas spécialement retrouvé dans un salon de thé. T'es du quoi ? Ça fait que deux ans que je suis arrivé en Dordogne. Et avant ça, j'étais en Normandie, j'ai un peu bougé. Et ici, en Périgord, on trouve tout ce qui est foie gras, magas de canard, tout ce qui est produit noble, qui fait la gastronomie française. Oui. Et donc, c'est une chancille. Tac, tac. Voilà, jeune homme. Merci, Erwan. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sébastien, est-ce que je peux t'accompagner sur le marché ? Bien sûr, c'est bien. Merci beaucoup. T'as du monde, hein ? Beaucoup de monde. Ça, c'est la capitale des Périgords Noirs. Et c'est le plus grand marché du point. Pour l'îteur de miel. J'ai goûté l'extra. On va goûter. On va goûter, oui. Là, il est tout frais, quoi. Je l'ai récolté il y a deux semaines. J'adore celui-ci. Colza, c'est un miel crémeux, fin et acidulé. On le sent derrière les mâchoires. C'est crémeux, non ? C'est plus doux, crémeux. Moi, j'aime beaucoup quand il est crémeux, comme ça, le miel. Merci. Ça fait 6,50. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Nicolas. C'est moi. Merci pour la dégustation. Qu'est-ce que c'est que cette grande porte magnifique ? Donc, c'est l'église Sainte-Marie et ça abrite le marché couvert. C'est hyper impressionnant. De quelle époque, ce bâtiment ? Entre le 14e et le 16e siècle. Donc, du coup, ça a été restauré par l'architecte Jean Nouvel en 2000. Il faut imaginer que chacune de ses portes font 3,5 tonnes. 3,5 tonnes ? C'est énorme. Pas de cambriolage ici. Ah, non. Tu vois, l'intérieur, c'est tout à fait le style que j'adore. La pierre blanche, les murs épais, les formes rondes comme ça. La nef de cette église est vraiment magnifique. On peut dire que Jean Nouvel a bien fait les choses. On va se diriger vers un produit tour du noir. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la noix, c'est un peu le produit phare du Périgord. Est-ce que je peux vous aider ? Il y a tout à base de noix, là. Moi, ce que j'adore, c'est de l'huile de noix. L'huile de noix. Je trouve sur un petit plat, en finition, pour parler des tomates cerises. Avec un petit filet de noix juste dessus. Un peu de flore de sel, c'est délicieux. Ça ouvre l'appétit, tout ça. Tu en as besoin ? Oui, je vais en prendre un petit flacon et on va prendre 200 grammes de noix, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et tu les prends déjà ? Déjà en cernois, oui. D'accord. Le cerneau, c'est l'intérieur de la noix. Et quand on les casse, on dit qu'on dénoise les noix. Et lorsqu'on retire le cerneau, on dit qu'on dénoise les noix. C'est un petit peu compliqué. Ah, il y a un vrai vocabulaire de la noix. Un vocabulaire à la noix, quoi. Tout à fait. Ah, super. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Bon, ben, le marché se finit ici, Tiga. D'accord. Si tu n'as rien de prévu, je t'invite à découvrir mon salon de thé. Avec grand plaisir. Merci. Allez, lui, lui. Allez, lui. Allez, lui. Allez, lui. Notre palmipède, le canard, a réussi à gravir la première place des volailles les plus demandées. Aujourd'hui, dans le Périgord, on ne compte plus que 130 000 oies pour plus de 3 millions de canards. Plus facile à élever, moins cher, le canard, c'est la star du moment. Le canard, c'est un animal rustique. C'est joli, c'est jamais agressif. On parle toujours des jarres qui sont agressifs. Le canard a tendance à fuir, au contraire. C'est un animal sauvage, finalement, quoi. C'est peut-être moins domestique. On les censure, hein, ces canards, finalement. Donc, ici, il y a du canard, point barre, c'est tout. Retour à la ferme des oies de Turnac, où, ici, les avis sont complètement différents. L'oie n'est pas agressive. Il n'y a aucun danger, on ne va pas se faire penser. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'oie, surtout dans le Sarladé, a été toujours présente bien avant que le canard. L'oie est beaucoup plus jolie que le canard. Donc, le canard, il a tendance à baisser un petit peu la tête. Il n'a pas la même prestance que l'oie, donc. Si, du côté des éleveurs, chacun semble rester sur ses positions, c'est à Sarla, capitale du Périgord noir et du foie gras, que nous sommes allés voir ce qu'il en était du côté de la gastronomie. Jeune chef étoilé au guide Michelin, Maxime Lebrun a-t-il une préférence entre les deux volailles ? Je ne me suis pas posé la question, en fait. Quand j'ai envie d'oie, je fais de l'oie. Et quand j'ai envie de canard, je fais de canard. L'oie, justement, c'est plus fin, c'est plus délicat, il y a un peu plus de saveur. Et c'est moins sauvage, en fait, par rapport au canard. Le foie gras droit est conseillé pour faire des farces, du pâté, mais jamais pour le poêler ou on ne va pas forcément le mettre vraiment en grande valeur quand on va faire du foie gras mi-cuit. Donc ça, c'est une petite idée apéritif à base de doigts, justement. On fait un petit rond de pomme, un petit magret d'oie fumé et une petite mousse de foie gras. Si les restaurateurs ont aussi des avis bien précis, qu'en est-il alors des consommateurs ? Direction Bergerac et son célèbre marché du dimanche pour y rencontrer quelques fins connaisseurs de bons produits du pays. Le nez plus ultra du foie gras, c'est loin. Parce que le vrai Périgordain, lui, il préfère le canard. Le canard, c'est grossier, c'est un goût... Un canard rose d'olive, ça va, mais un foie gras, deux canards, non. Ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien le canard. Bon, ben, l'oie, c'est très bon aussi. C'est finalement tout au nord du département, à Vareigne, qu'un troisième volatil pourrait bien venir s'immiscer dans la rivalité entre l'oie et le canard. Le dindon est de retour. Il parle, il parle. Allez. Il y a des amateurs de dindons et de dindes fermières, toujours. Il y a toujours des gens qui se demandent si le dindon, ça se mange, parce qu'ils en voient tellement peu qu'ils se demandent si ça se mange. Mais oui, oui, ça se mange et on ne fait pas de foie gras avec le dindon. Il y en a qui vous diront que c'est une viande sèche. C'est pas une viande sèche. Si la viande est sèche, je sais que ça vient soit du cuisinier ou de la cuisinière. Sinon, on fait de très bonnes rillettes, de très bonnes pâtées. Ça se découpe comme un poulet, même si la taille, ça fait peur. Sinon, ça se découpe pareil, on le coupe pareil et ça se cuisine pareil. En tout cas, la viande de dinde et de dindon, c'est sacrément diététique. Et ça fait 2-3 ans même que c'est une volaille qui est redevenue, j'allais dire, traditionnelle sur une table de Noël. Le dindon sera-t-il le nouvel emblème du Périgord ? En attendant, il a déjà sa statue officielle au centre du village. La Roque-Gajac, le panneau. On arrive à la Roque-Gajac, qui fait partie des plus beaux villages de France. Et là, à droite, c'est mon ancien restaurant. Donc tu as quitté le restaurant La Plume-Doie à la Roque-Gajac ? Oui. Et là, tu as un resto à Bénac, maintenant. Alors plutôt un salon de thé. C'est une transition, oui. Pour ensuite ouvrir un restaurant. Ah, c'est super beau, là. Ah bah là, l'entrée avec les noyés de chaque côté, les chambes baisses à gauche, à droite. C'est vraiment le Périgord. Hum. Benac, tu vois comment le château est surpombe le village ? Ah, il est construit le long de la Roche. On est arrivés. Ça monte, hein ? Ah oui, il faut grimper, là. C'est pas facile d'accès, là. Ton salon de thé. On va y arriver. Tu dois avoir des mollets en béton. T'as un salon de thé dans un village médiéval. Alors là, tu vas voir, c'est encore mieux que ça. Il est juste derrière ses remparts. Dans le château de Bénac ? Dans le château, dans le châtelet. Et là, voilà mon salon de thé. Là, là ? Ouais, le châtelet. C'est mignon. Oh là là, il est fabuleux, ce château. Alors, tu sais quoi ? Si tu veux, tu peux retrouver Benjamin. C'est un de nos guides. Il est très grand et il a quatre rousseaux de clé. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer tout ça. T'as vraiment pas besoin de moi ? Pas du tout. J'ai préparé tout ça. Sûr, hein ? Ouais. Bon, OK. Merci, Seb. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Benjamin. Oui, c'est ça. Tu es le maître des clés. Je suis le maître des clés, ouais. J'ai juste de finir une visite. Alors, si tu veux, on peut en faire une autre. Allez. On est en partie, alors. J'arrive au bon moment. Ouais, on est parti. Alors, ici, en face de toi, t'as tout le début de ce château. On est ici vers 1115. À ce moment-là, Meynard de Bénac, le premier seigneur de Bénac, va commencer la construction de ce qu'on appelle le donjon, la tour maîtresse, qu'on a construite directement ici sur le rocher. Alors, la tour est extrêmement massive, puisque les murs font ici entre 2,50 m et 3 m d'épaisseur, quand même. Maintenant, on va se déplacer dans la haute courte pour voir comment le seigneur arrive à financer tout ça. Et en face de toi, la réponse à notre question, c'est la dordogne qui explique ici la richesse de la seigneurie. Il ne faut pas oublier que la rivière, c'est avant tout un formidable axe de communication. Et justement, tous les bateaux, en passant devant Bénac, étaient obligés de payer un droit de passage. Alors, on n'est pas les seuls, bien sûr, à avoir eu cette idée géniale, puisqu'entre Bordeaux et l'Auvergne, on comptait à l'époque une soixantaine de postes de péage comme ça. Bon, et bien, on va profiter, qui est personne pour défendre le château, et on va rentrer dans la salle des gardes. Là, on rentre ici dans les ténèbres du XIIe siècle. En face de toi, le plus vieux mur de ce château, expression militaire. T'es très impressionnant, Benjamin. Tu vas continuer à me faire peur longtemps, comme ça ? Je ne ménage pas mes effets d'ambiance. Jusqu'au XXe siècle, tu vas voir. Quel voyage ! Alors, changement d'ambiance. Je te laisse découvrir. La grande salle des états du Périgord, c'est la plus grande pièce du château. On appelle ici cette salle la salle des états du Périgord, puisque c'est ici qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, les quatre principaux barons de la région se réunissaient jusqu'au XVIIIe siècle. C'est là où, à la fois, on va rendre la justice, mais également, on va organiser les banquets au Moyen-Âge. La cuisine du XIIIe siècle. Quand on voit des pièces comme ça, on comprend aussi pourquoi le château a beaucoup servi au cinéma. Il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées ici, notamment une scène des Visiteurs 2. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu vois Jacouille qui est poursuivi par un cavalier qui rentre ici directement à cheval. On peut puis sauter dans cette barrique, qui est celle du tournage, qu'on a conservé pour l'occasion. D'accord. Alors, au Moyen-Âge, on va venir les garder directement dans des tonneaux et des caisses remplies de sel. C'est la seule manière de garder ça en bon état. Et puis, on a les crochets qui, eux, permettaient de suspendre la nourriture. Et puis, on ne suspendait pas que ça, on suspendait aussi les bébés, pour les protéger d'une seule et même chose, les rats. Il ne faut juste pas les oublier là, bien sûr. Et puis, on traverse notre pont-levis. Je vais quand même te libérer. Ou comme pour les visiteurs, je te rends au 21e siècle. Benjamin, merci pour ce voyage dans le temps. On se faisait la bise à l'époque ou pas ? Il serait plutôt la main pour vérifier que l'autre n'avait pas d'armes. Allez. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou Seb. Hé, petit gars. Alors, cette visite ? Super. Bien ? C'est grandiose, hyper impressionnant. Vraiment, je suis très heureuse. Ah bah super. On va faire des petits macarons. Au foie gras. Avec une petite ganache au piment d'Espelette. Super. Du coup, tu vas me faire un petit coup de main ? Ça marche. Voilà chef, je suis prête. Bon, on va commencer par la ganache. Tu vas couper le piment d'Espelette légèrement comme ça. D'accord. On va en prendre une partie pour aller s'infuser dans la crème. Comme ça ? Oui, tout ça. Et hop. La crème va infuser avec le piment. On va faire fondre le maximum de chocolat. On est quelque chose de bien épais en fait, pour la ganache. D'accord. Là ? N'hésite pas, oui. Comme ça ? Super. On va approcher le montage. Tu vas voir, c'est super simple. On va prendre deux coques de macarons. Et tu mets une toute petite couche dessus. Et tu sais qu'en faisant ça, on risque de choquer les périgones. Faire un macaron au foie gras, au chocolat. Et au piment. Et au piment. C'est pas magnifique ça ? C'est trop beau. Je te propose d'attaquer le foie gras différemment. Cette fois-ci en salé. Et on va faire un foie gras au thé. Franchement Sébastien, je vois pas du tout où tu veux en arriver. Un thé au foie gras. Tu vas voir, c'est magnifique. Le foie gras entouré de feuilles de blé. Waouh. Sur les oeufs. Pour voir un peu ceci. Coloration caramel. C'est très, très beau. Et on va finir par huile. On va goûter. C'est pour nous. Oui. Je me posais la question. La vue de ta terrasse. Je vais redire un mot, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On va se mettre là ? Oui. Alors, par quoi on commence ? Moi, je te dirais bien proposer de commencer par le chou. C'est un mélange de saveurs. Et c'est nous qui les avons faits. C'est dingue. Ça explose dans la bouche. C'est énorme. T'as plein, plein de goûts différents. Donc, je suis surpris moi-même. C'est génial. C'est très, très bon. Merci beaucoup, Sébastien. Écoute, il n'y a pas de quoi. Ça a été un plaisir. Je commence très bien mon voyage. Je suis arrivé en stop ici il y a quelques années, dans les années 70. Et à la vue du château, j'ai décidé de m'installer. Artiste peintre, Jacques Hurteau est tombé amoureux du Périgord, de ses paysages et de ses couleurs. Mais dans ses tableaux, il y a aussi une présence, celle de la Dordogne, cette rivière qui a réussi à l'envoûter. C'est un peu mon psy, la Dordogne. C'est-à-dire que quand j'ai des coups de blouse ou quelque chose comme ça, je me mets sur le bord de la rivière et puis je lui parle comme on parlerait à un psychiatre. Elle me répond des fois, même avec les oiseaux, avec les trucs comme ça. La rivière, si on l'écoute bien, elle parle. Elle murmure surtout. Elle a l'avantage dans le coin. En amont, elle hurle un petit peu, mais ici, elle est tranquille. Elle se promène. Elle fait un peu comme les touristes ici. Elle se promène tranquille. Mais il y a des millénaires, la rivière d'Ordogne est chargée d'histoires et de mystères. Elle traverse le sud du Périgord au milieu d'une succession de forteresses et de châteaux, témoins de son passé guerrier que l'on peut découvrir à bord de canoës ou de gabards. Dans ces eaux, on trouve des poissons minuscules, mais aussi des géants de plus de 2 mètres que Frédéric Delmarais traque au petit matin. Ça fait maintenant près de 35 ans que je navigue sur la rivière, donc je l'ai vue émonuée. Et sur ce secteur, elle a conservé ses aspects sauvages puisqu'elle est très protégée par la méditation très dense. C'est mystérieux. Ça va bien avec la relève des filets, puisqu'on a posé des filets hier soir. Et on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver ce matin. La rivière Dordogne est une rivière très poissonneuse, mais on note quand même que les populations qui la peuplent sont très différentes de celles d'il y a 30 ans. Puisqu'on a constaté l'apparition d'espèces nouvelles, notamment le cidure. Et du coup, la pratique de la pêche s'en trouve sans cesse renouvelée. Au siècle dernier, il y avait plusieurs centaines de pêcheurs sur la rivière. Aujourd'hui, cette petite pêche artisanale est devenue très marginale. Et du coup, on essaie de la faire perdurer. Si dans ses filets, Frédéric remonte régulièrement des brochets, des cendres ou autres poissons de rivière, depuis quelques temps déjà, il s'est lancé un nouveau défi. Pêcher et commercialiser le cilure. C'est un poisson qui, très régulièrement, dépasse cette taille pour aller jusqu'à 2,30 m, les plus gros qu'on a pris ici. C'est un poisson qui n'a pas d'arrête. Donc on fait des brochettes, on fait des filets sous vide, on fait des rillettes, on fait un peu de tout. Et on découvre de nouvelles recettes chaque jour. Ça va bien avec un jus de truffe, un filet citronné avec un jus de truffe. Ça passe bien. Classé récemment réserve de la biosphère par l'UNESCO, la Dordogne reste aussi un fragile écosystème à protéger. Et c'est la mission principale de Guy Pustelnik, directeur de l'organisme public Epidor. Aujourd'hui, il accompagne un groupe d'étudiants qui part observer dans quel état se trouve la rivière. Sur la rivière, d'une manière générale, moi je serai devant, vous ne passez pas devant. Si jamais il y a un souci, je tiens à pouvoir vous récupérer, que vous n'ayez pas à remonter. Il y a quand même un peu de courant. Donc descendre, c'est facile, remonter, c'est plus difficile. OK ? Il y a un double jeu aujourd'hui. C'est un, faire connaissance un peu avec la rivière et puis comprendre un peu tout son fonctionnement. Et deux, faire des observations sur des sites précis. La rivière d'Ordogne a beaucoup souffert par le passé de deux phénomènes. Des extractions de gravier massives qui ont abaissé le niveau et retiré du gravier. Et puis, nous avons dans la partie amont des grands barrages hydroélectriques qui ont complètement perturbé les débits. L'objectif, c'est de redonner à cette rivière une sorte d'équilibre, en quelque sorte, qui va lui permettre de fonctionner sans perturber les activités humaines. Anza, faites au moins semblant de ramer. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Avec son association, Guy ne se contente pas de faire de l'information ou de la prévention. Il se mouille aussi et notamment pour étudier toutes les résurgences, les puits, les sources ou les rivières souterraines connectées avec la Dordogne. Ah ben, c'est pas connu du tout. C'est une vasque qui est privée, qui est au milieu des champs, du maïs, des noyés. Donc, en fait, c'est presque un privilège. Presque ma piscine privée, ça. Voilà. Ces résurgences vont dans la Dordogne et servent, entre autres, à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation. Donc, on a intérêt à connaître toute la qualité et donc de faire l'origine de toutes ces eaux qui, à un moment donné, convergent vers la Dordogne. On essaye de comprendre d'où ça vient et savoir si, éventuellement, il y a des pollutions qui la rejoignent. Un travail et une connaissance essentielles pour que la rivière conserve la grande qualité de ses eaux. Et si, petit à petit, la Dordogne livre quelques-uns de ses secrets, beaucoup de mystères restent encore à découvrir. Musique 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 Bravo ! Joli prise ! Merci, bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est ? Une petite perfette. Je m'appelle Tiga. François de Vige. Je suis de passage dans la région. Je profite d'être dans le Périgord Vert pour me promener dans ces forêts. C'est vraiment verdoyant, effectivement. C'est très joli. Donc, François, c'est un étang ou un lac, ici ? C'est un étang puisqu'il y a une retenue d'eau qui alimente mon moulin. Ah, le moulin, c'est le bâtiment qu'on voit là-bas ? Tout à fait, le moulin de la Perre. Je fabrique de la farine, de l'huile de noix, du pain et également le couteau, le Périgord. Si vous voulez, je peux vous faire visiter. Oh, avec grand plaisir ! C'est hyper sympa ! Cette petite perchette est un petit peu trop petite. On va lui laisser prendre un peu de poids. Voilà, on lui rend sa liberté. On lui rend sa liberté. Musique Musique Ah, les roues du moulin ! Voilà, les roues du moulin. Musique Donc c'est ton atelier. Voilà, c'est la forge. Avec tout le matériel nécessaire à la fabrication d'une lame de couteau. Ah oui, le tablier de forgeron, il est beau, il est en quoi ? C'est un cœur souple qui me sert de protection. On va partir d'un fer rond pour faire une lame. D'accord. François, tu es forgeron de père en fils ? Non, c'est une passion qui m'est venue il y a une quinzaine d'années. J'ai fait quelques stages et puis c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est vraiment un rêve ? Là, voilà. Voilà, c'est vraiment ma passion totale. Ça se voit. T'as un grand sourire. Est-ce que c'est assez rouge ? Oui, parce qu'il est rouge, cerise, c'est très très bien. Magnifique. Attends, je m'écarte. Attends, attends, attends. Je m'écarte. Il faut la tâtir, le rendre le plus mince possible. Et après, on va terminer sa forme au marteau et à l'enclure. C'est du boulot, hein ? Ça prend gentiment forme. La production de coutellerie se fait dans ce bâtiment-là. Atelier bois et assis. OK. Voilà un manche que l'on développe. D'accord. Les quatre couleurs du Périgord qui sont des couleurs naturelles. Oui, oui. Aucune teinture. Le Périgord vert. Oui. Nous sommes en plein dans la région avec sa verdure et ses étangs. Le Périgord propre, le bergeracrois avec la vigne. Oui. Le Périgord blanc, le centre pour le calcaire. Le calcaire, oui. Et le Périgord noir pour la truffe. Voilà les quatre couleurs du Périgord. C'est génial. Le couteau est prêt à être commercialisé. Un si beau couteau, fait main, ça coûte combien ? Dans les 80 euros, t'il y a environ. Je n'aurais jamais pensé rencontrer un coutelier aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. J'ai encore plein d'autres choses à te faire voir. Voilà. Laurent est en train de terminer la pressée d'huile de noix. Je viens. Je te propose de goûter l'huile de noix. Voilà. Tout juste sortie du pressoir. Elle est tiède. Elle a un super bon goût et elle sent très, très, très bon. 10 kilos de cerneau, 5 litres d'huile. Et nous allons la laisser reposer 8 jours avant de la mettre en bouteille. Il faut la laisser décanter. Voilà. Je dois livrer les couteaux à ma fille à Branton. Est-ce que tu veux bien m'accompagner ? D'accord. Avec grand plaisir. C'est beau ici. Et c'est calme. Oui, nous sommes à Branton, la Venise du Périgord. La Venise du Périgord. Pourquoi ce nom ? C'est lors de la visite du président Raymond Poincaré en 1913. La ville était inondée. Il y avait des crues très fréquentes avant la construction du barrage. Il a visité la ville en barque. Et c'est à cette occasion-là qu'il a baptisé la Venise du Périgord. Et le nom est resté. Et le pont, là, sur lequel on est, il a quand même une architecture assez particulière, non ? C'est un pont coudé. Oui. C'est un pont bâti à l'équerre. Ils sont très rares en France. C'était pour résister à la force du courant de la rivière Ladrone. D'accord. Ce n'est pas une erreur de fabrication. Non, non, c'est volontaire. Nous arrivons à la boutique de Florence. Toc, toc. Bonjour. Bonjour. Enchanté. T'il y a, je te présente Florence. Enchanté, T'il y a. Bonjour, je peux te faire la visite ? Bonjour. Ma fille aînée, qui s'occupe de la boutique de Brantum. Bienvenue à Brantum. Merci. J'ai rencontré ton père au bord d'un étang. Voilà, il pêchait tout à l'heure. Et il m'a gentiment proposé de visiter le moulin et de l'accompagner sur cette petite livraison. Voilà. Parfait. Je vais les mettre en place. Vous imaginez peut-être que dans 100 ans, je ne sais pas, on mettra le couteau du Périgord, affaire familiale depuis 2000. Ah oui, ça serait le rêve. Ça serait le rêve. Tiga, on va aller déguster une glace, c'est mon amie. On est parfait. Je vais te faire goûter quelque chose de très surprenant. Le glacier de Brantum. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Voilà Tiga. Alors, qu'est-ce qui te tente ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Foie gras. Foie gras. La glace au foie gras, ça éveille ma curiosité là, la glace au foie gras. Ah mais là, ça parle à tous les gourmands. Je vais goûter celle-là, c'est sûr. Vous êtes des fous quand même. Glace au foie gras, je n'avais jamais vu ça. Pourtant, j'ai des origines landaises. Eh oui, eh oui. Alors, et noix de Périgord, forcément. Avec un petit goût de noix fraîche, c'est magnifique. Et dans le Périgord, on a de très bonnes noix. Ah oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est du foie gras frais. C'est délicieux. Et la noix ? La noix est délicieuse. Le Périgordin ? Pour un producteur d'huile de noix, je retrouve tout à fait le noix. Ah voilà, là on est sur la noix fraîche, c'est très bon, c'est vrai. Si la grande majorité des fermes du Périgord se ressemblent, quelques-unes ont su développer des particularités bien loin du monde paysan et souvent nées d'une passion. Sur la ferme, il y a une quarantaine de vaches limousines. Et après, il y a une soixantaine de vaches pas comme les autres. Dans sa ferme de Saint-Guéraud, Jacques Moulen transforme chaque été une de ses prairies en salle d'exposition. Entre deux troupeaux de limousines, on peut y découvrir une soixantaine de vaches grandeur nature, mais en résine. Ça amène une touche artistique en plein milieu d'une prairie. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'activité landart dans des régions comme ici, bien sûr, parce qu'il y a la place déjà. Et c'est très bien reçu en plus. Ça amène une connotation un peu décalée, originale. Et la vache en capitale sympathie énorme. Alors bien sûr, c'est celle-ci qui a le plus de succès auprès des enfants. C'est vrai qu'elle a été médiatisée. Le principe, c'est qu'ici, ça reste une ferme. Vous voyez, c'est pas un parc d'attraction. Ça, ça plaît beaucoup. L'idée qu'il y ait les vraies vaches à côté des autres. Ces vaches, pas comme les autres, sont toutes l'oeuvre de dessinateurs de bandes dessinées, de peintres et d'artistes locaux. Une des raisons du succès de l'exposition, c'est que ça amène la bonne humeur. Ça représente plein de choses, la vache, je crois. Je suis pour les gens, la nourriture, etc., la maternité, je sais pas. Mais d'ailleurs, j'ai pas de taureau en résine ici. C'est pas un taureau, c'est pas un même symbolique. Il est-il vu de la présentation? Merci Zouloulima. Et vous pouvez intégrer la vente arrière 19. À quelques kilomètres de Bergerac, la ferme du Roberotte est aussi une ferme pas comme les autres. Thierry Roussel, passionné d'aéronautique, y a installé une piste d'aviation privée. La première fois qu'on est venu ici, c'était en 96, 97 peut-être. On est loin des tarmacs, des contrôles, des files d'attente. C'est un endroit unique. Nous avons donc l'exploitation agricole. Et la piste est intégrée au milieu, au beau milieu de l'exploitation agricole. Puisqu'il y a bien sûr encore du maïs, des céréales qui sont cultivées sur la ferme. Ça c'est le Jodel D-112, mon premier avion. Depuis tout petit, j'aime toujours l'aviation. Ça ne passe pas. Je crois que c'est un fait. Quand on aime ça, on le garde toute sa vie. Disons que pour réaliser des choses, souvent, il faut les rêver. Moi, je ne pense pas que je serais resté à la ferme si je n'avais pas eu la piste. Dernière acquisition de Thierry, un petit ULM bi-place avec lequel il aime s'offrir quelques parenthèses au-dessus des beaux paysages du Périgord. La ferme est idéalement située à proximité de la vallée de la Vézère et des châteaux de la Dordogne. Et jamais Thierry ne se lasse de survoler cette région qui l'émerveille toujours autant. Il propose même des vols découvertes. Mais pour l'heure, il faut déjà atterrir. La Reberotte est une ferme auberge. Et l'endroit est devenu une escale incontournable pour tous ceux qui pratiquent la randonnée du ciel. Avec une capacité d'accueil d'une trentaine d'avions, cette nouvelle forme de tourisme est devenue un véritable complément d'activité pour Thierry. Ça va. Ça change du contrôle des avions. Là, c'est la cuisine. Alors, mijoter à la graisse de canard, puisque nous, on fait tout à la graisse de canard. On a notre foie gras, on a nos magrets, on a nos confits. Tout est fait sur place. Cassoulet, confit, foie gras. À la bonne saison, Thierry produit aussi des trucs fraîches. Mais son plus grand bonheur restera d'avoir réussi à associer son travail à sa passion pour les avions et de pouvoir trinquer entre pilotes dont beaucoup sont devenus des amis. La route est belle aussi sur la Dordogne. Pour moi, c'est la partie la plus belle de la Dordogne. T'es né ici, Thomas ? Non, moi, je suis né en Angleterre. Je suis venu ici à l'âge de 8 ans. Et depuis, t'es resté en Dordogne ? Non, je suis resté là jusqu'à l'âge de 19 ans, quand j'ai quitté l'université. D'accord. Je suis parti au Portugal, en Espagne. J'étais ensuite muté avec ma femme à Paris. Et de Paris, on est venu s'installer là. Et donc, ça fait combien d'années que tu es de retour en Dordogne ? Ça fait 11 ans. 11 ans. Et alors, qu'est-ce que tu fais, Thomas, ici ? Là, depuis quelques années, je suis en train de monter une entreprise. Donc, les pirates du Périgord. Les pirates du Périgord. Voilà. Actuellement, nous tournons dans les villages avec un vieux camion d'avant-guerre où l'on fait la pizza au feu de bois. D'accord, t'as un food truck. C'est un food truck, oui. Alors, je parie que tu mets du foie gras dans tes pizzas. Non. Non. Le foie gras, c'est très bon sur le pain, mais pas sur la pizza. Mais pas sur la pizza. Et alors, du coup, tu mets quoi ? Tu mets du magret ? On peut mettre du magret, on met du confit. Du confit. On met du cabecou, du rocamador. Les fromages du coin, les deux, non ? Les fromages du coin, oui. Il y a un peu de remous, là, sur la dordogne. Oui, ça secoue, oui. Ça secoue. J'avais pas prévu ça, moi. Kayak extrême. Vaut mieux prendre de la vitesse, là ? Oui. Oh my God. Là, on va arriver à Narocca, Jacques. C'est beau de voir le village se découvrir comme ça devant nous, là. C'est un camion U23 Citroën, des années 1943. C'est un camion qui a fait la guerre, que moi, j'ai récupéré dans les bois. Donc, il y a de l'histoire. Donc, quoi, tu es aussi mécanicien ? De passion, surtout. Il est magnifique. T'as refait les peintures. Oui, on a fait toute la transformation. Donc, une cuisine pour la pizza, un feu de bois. Qui fume encore ? Qui fume encore d'hier soir. Mais attends. C'est fou, ton truc. Donc, là, tu as un Citroën tube des années 59, que nous avons transformé en bar pour accompagner la pizza. D'accord. Et ensuite, en dessert, on a un camion glace, donc un triporteur d'espace qui appartenait à la poste dans les années 70. C'est un dingue. Tout ça, ce sont des voitures que tu as récupérées ? Alors, c'est que des épaves qu'on récupère pas cher. Soit on fait des échanges contre des pizzas. Et puis, l'hiver, quand on a le temps, on les retape. Le food truck fait du troc. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux conduire ? Euh, je ne sais pas, là. Hé, il y a une noix à l'intérieur. C'est tes fameuses mascottes ? Non, non, la mascotte des Pirates du Périgorent. Il s'appelle Captain Mickey. Il est trop mignon. Voilà, je te le donne. Je t'en fais cadeau, si tu veux. On lui propose aux enfants l'été. Oh, youhou ! Merci, Thomas. Eh bien, de rien. Bon, allez, je passe de l'autre côté ? Allez, ça marche. Thank you, my friend. De rien. C'est en roulant, tu fais cuire tes pizzas, quoi. Oui. C'est la première fois qu'ils roulent dans un camion classe comme ça. Oui, aussi chic. C'est bien, hein ? Oui. Ça doit être le camion pizza le plus vieux de France. Parce que je pense que personne d'autre a fait un camion pizza avec un utilitaire de cet âge. Et je crois que c'est le seul camion avec un four à voie comme celui-là. On aime bien refaire ce qui est abandonné. Que ce soit des véhicules, des tracteurs, des bâtiments même. C'est ça, la passion. De recycler. Voilà. Et d'un point de vue psychologique, tu sais ce que ça veut dire ? Je crois que je dois être un fou. Ha ha ! On va s'arrêter vite fait à la Villa Romaine. Il faut qu'on organise un brunch de mariage. Un brunch de mariage. Chouette alors ! Bonjour, Thomas. Salut, David. Je te présente, t'il y a. Bonjour. C'est ma nouvelle cervelle. Bonjour, t'il y a. Oui, voilà. Enchantée. Détalé, c'est ça. J'ai eu parti des pirates. Bienvenue dans le Périgord. Merci beaucoup. J'ai un mariage le week-end prochain, avec un beau menu, une centaine de personnes, pour le samedi soir. Et j'aimerais que le dimanche midi, tu m'organises avec le truc, un brunch dehors, à l'extérieur. Et on pourra faire rentrer le truc ici, de manière à ce que les clients puissent venir se servir. On mettra les tables, là. C'est génial. Comment t'es venue l'idée, comme ça, de proposer des pizzas pour un mariage ? Parce que c'est le côté convivial. Puis, une fois que vous avez goûté les pizzas de Thomas, de toute façon, vous ne pouvez que les aimer. L'ancien camion dans la cour, ici, c'est vrai que c'est joli. C'est visuel. Et c'est le contraste qui marche bien. Ça plaît aux grands et aux petits. Bon, il va falloir qu'on reprenne la route. Ok. On part à Saint-Martial. D'accord. Ciao. Et alors, la vie d'un Anglais en Dordogne, c'est différent ? C'est comment ? Oui, c'est un style de vie complètement différent de l'Angleterre. On travaille autant, mais on prend le temps de vivre. Et c'est ça qui nous plaît. Tu veux que je te vide ? Ouais, vas-y, descends. Un peu ? Là, ça m'a l'air bon. Donc, on va se brancher chez une amie à nous, Anna. Ah, t'as besoin d'électricité. Voilà. Bonjour, Anna. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui, écoute, je te présente, Tiga. Elle vient me donner un coup de main, aujourd'hui. Bonjour, Anna. C'est vous qui faites la lumière, ici ? Oui, c'est un accord que j'ai eu depuis longtemps avec Anna. Moi, je lui ai payé une pizza et elle me laisse me brancher. Il faut bien qu'elle travaille. Et vous avez quel âge, Anna ? 19h, madame. Waouh ! Vous venez la chercher, votre pizza, à 7h ? Ou c'est Miki la menant ? Ah, non, c'est une à l'opi. Elle sera là à 7h. Bon, il va falloir travailler un peu. Il serait temps ? Je te présente la patronne, ma femme, Mélanie. Bonjour. Salut, Mélanie. Voilà. La pâte est prête depuis ce matin. On la prépare à 6h du matin. Puis on la laisse lever au frigo. Et là, t'as de quoi faire ? Combien de pizzas ? Alors, pour ce soir, on en a prévu une cinquantaine. Je suis prête. Comme ça. Pourquoi me ça va pas comme toi ? Il y a du monde qui arrive. Il y a même une miste. Tenez. Je vous en prie. C'était tellement beau, aujourd'hui, qu'on s'est dit... Ça revient, là-dedans. Oui, oui. Ça revient ? C'est parti. Mesdames, messieurs, venez-moi de la pizza. À 7h ? Oui. Une boîte. Attends, attends, attends. Moi, je suis dans le chemin. Et voilà. Le petit piment. C'est pête. Un voisin qui arrive avec mes enfants. Salut, les enfants. Je viens de dire bonjour. Tu es anglaise aussi, hein ? Oui. Moi, le sud-Angleterre, on tombe les noms d'Angleterre. Et les vacances, c'est en Angleterre ? Ah non, nous, on va toujours vers le sud, maintenant. Cherchez le soleil. Monsieur Mory, votre pizza est là. Voilà, la pizza de Claude. Merci. Je vous remercie. A bientôt. Et bonne soirée. Salut. Bon appétit. Anna, c'est moi, je suis de retour. Oui. C'est Tiga. Ah. Alors, je vous laisse la pizza ? Oui. Oui. Je vous aime beaucoup, Anna. Oui, je vous aime. Bon appétit. Au revoir, petite. Merci, Anna. Et voilà, Tiga. Wouh, synchronicité. Pizza bien méritée. Merci. C'est une gourmande. Donc, c'est une base crème fraîche avec des lardons, des oignons, des champignons et du roquefort. Fantastique. C'est la première fois que tu manges tes pizzas ? Oui. Elles ne sont pas mauvaises. Je suis d'accord. C'est super bon. Merci. Merci. L'exode rural n'est pas une fatalité. En voie de désertification voici seulement quelques années, le village de Saint-Pierre-de-Frugy, aux confins du Périgord Vert, a radicalement inversé la tendance en misant sur l'écologie et la qualité de vie. Des décisions novatrices prises par la nouvelle équipe municipale emmenée par le maire Gilbert Chabot. Il n'y avait plus aucun commerce. L'école était fermée depuis un an, lorsqu'on a été arrivés en 2008. Donc, il n'y avait rien. Le village n'était pas très vivant. On se posait la question, que faire pour que les gens aient envie de venir nous voir et pourquoi pas d'y rester. Mais on n'avait pas de méthode et tout. Ça a été plutôt intuitif, mais effectivement, ça a été toujours tourné vers la protection de l'environnement et surtout le rendre vivable. Voilà notre village. Plus de pesticides, ni d'herbicides. Priorité à la biodiversité. Les premières mesures prises par la municipalité ont été radicales, comme lorsqu'il a été décidé de ré-enherber le cimetière. Des choix qui ont rapidement convaincu la plupart des habitants et des employés municipaux. J'ai totalement adhéré au projet parce que je venais aussi d'une filière environnementale. J'étais sorti d'un BTS, gestion, protection de la nature. C'était pour un enfant du pays logique de continuer dans ce chemin-là. Sainte-Pôtre-Fougie, je partage les idées, je partage tout. On n'est pas une commune à grand budget non plus. Donc, on a fait ça avec nos moyens. Et donc, au fur et à mesure des années, on est devenu des exemples. Je m'occupe de Sainte-Pôtre-Fougie comme si c'était mon jardin. Guillaume n'a pas été le seul à adhérer aux valeurs du village. Très rapidement, un magasin d'agriculture biologique a ouvert ses portes et a réussi à fédérer plusieurs producteurs locaux de légumes, de fruits ou de fromages. Et puis, dans le village, des initiatives solidaires ont fleuri un peu partout. A l'exemple d'une bibliothèque partagée. Et finalement, c'est l'ouverture d'une école Montessori qui aura été le point d'orgue de cette renaissance. On peut les mettre de côté, l'escargot et les verres de terre ? Et aller... Je crois, oui. Regardez, elles arrivent, les filles. Un petit peu plus sur le fond, là-bas. Ils ont d'abord essayé de refaire une école publique. Et puis, moi, je suis arrivée quelques années après avec mon projet d'école Montessori, école alternative. Donc, je cherchais un lieu, en fait, où développer cette pédagogie-là. Et donc, j'étais tout à fait bien accueillie ici. Et tout a pu se mettre en place très facilement. C'est une initiative qui fonctionne parfaitement bien, puisque depuis la création de l'école, on en est à la troisième année. Et le nombre d'élèves continue de croître. La première année, il y a eu six élèves d'inscrits. Après la deuxième année, on a eu une quinzaine d'élèves. Et cette année, on est à 20 élèves dans l'école. Saint-Pierre-de-Frigy vit une véritable renaissance. Seulement, une école dans un village, ça ramène beaucoup de vie. Pour l'instant, il est prometteur, l'avenir. Magnifique. J'habite à Paris, dans le dixième arrondissement. Et voilà, je vais quitter Paris très rapidement pour venir dans cette belle région. Ce village répond à pas mal de questionnements actuels en rapport avec l'alimentation, avec le bio. Pas mal de choses, même notre rapport à l'environnement, à l'écologie. Et voilà, en plus, c'est dans une vallée pleine de forêts, c'est magnifique. Enfin, ça répond, en tout cas, moi, ça répond à pas mal de besoins et d'envie que j'ai de vie simple, en fait. Donc moi, je suis venue voir un peu comment venir vivre ici. À l'exemple de Chloé, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir venir s'installer dans la commune, à tel point que la mairie s'est transformée en agence immobilière. Les demandes d'installation sont extrêmement nombreuses. On peut pas répondre à tout, d'ailleurs. Mais là, ce sont des nouveaux arrivants, justement. Un couple avec trois enfants. Donc, il y a une maison qui était inoccupée depuis très longtemps. Et donc, ils viennent de l'acquérir. Avec la réouverture du bar-restaurant, le village a retrouvé une âme. On s'y retrouve, toutes générations confondues, et l'on commande toujours la renaissance incroyable du village. Véronique, la secrétaire de mairie, dit que quasiment tous les jours, il y a des gens qui appellent. Savoir s'il y a une maison à vendre sur Saint-Pierre-de-Frugy, parce que la démarche intéresse. On est vraiment dans une démarche d'avenir. L'avenir, justement, Gilbert Chabot l'envisage déjà. Son nouvel objectif, un village entièrement autonome en énergie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà une entrée en fanfare. Qu'est-ce que c'était ? Ça, c'était une sortie en si bémol majeur de Louis-James Alfred Lefebvre-Véli, qui est un musicien très connu sous le Second Empire, qui manifestait son attachement à la musique de fête. Une musique de fête dans une église, c'est courant ? Alors, pour moi, l'orgue, c'est quand même un instrument assez social. L'orgue n'est pas qu'un instrument qui est fait pour pleurer, pas du tout, au contraire. C'est un instrument au cœur de la ville qui doit rassembler le plus de gens possible. On a l'image de ces milliers de tuyaux qu'il y a à l'intérieur, qui ont chacun un son, mais qui participent à l'ensemble de l'harmonie. Et finalement, tout le monde s'entend pour que ça sonne le mieux possible. Je m'appelle Tigard. Enchanté, Tigard, moi c'est Christian. Christian, ça fait longtemps que tu joues de l'orgue ? J'ai commencé très très jeune, l'orgue et le piano. Ça fait 52 ans que je joue 52 ans. J'avais pas vu, donc t'as la possibilité d'avoir les instruments que tu veux ? Oui, tout à fait. Alors c'est joli d'ailleurs. T'as trompette. Voilà, trompette, clairon. Flûte. Flûte, il y a de haut-bois, il y a des petites flûtes. Si je mélange mal mes familles de tuyaux, ce sont des registres, ça va très très mal sonner. Mais si mes ingrédients sonores, je les mets bien ensemble, ben là c'est magnifique. Ah non. Bon, je sais plus. Très bien, pas mal. Trois ans de piano. Ça revient. T'es trop gentil. J'ai touché un orgue. J'ai joué de l'orgue. Eh bien on va aller voir qui se cache. Dans le cœur de l'instrument, ce qui est assez rare. On a l'impression que c'est un peu désordonné au premier abord, mais en fait c'est très très bien classé. Effectivement c'est précis. Et on aperçoit juste derrière la façade les tuyaux de la montre. On voit des lumières. On voit des lumières qui brillent entre les tuyaux, c'est très joli. Et c'est le fameux lustre que Napoléon III a offert à la cathédrale. En fait il représente la Jérusalem céleste. C'est beau ça. Avec le monde qui est l'arrondi et en haut une espèce de château doré qui représente l'aboutissement et tout ça. Et le plan de la cathédrale est comme ça. Il y a les carrés du sol et l'arrondi du ciel. Tout est basé sur cette signification ici. Et ce, dès l'origine. Oui, oui, oui. Parce qu'Abadi, quand il a reconstruit la cathédrale, a respecté le plan. Alors ça je sais que c'est lui qui a construit le Sacré-Cœur à Paris. Voilà, il a construit le Sacré-Cœur à Paris sur les plans de la cathédrale de Périgueux. Puisqu'il avait déjà restauré cette cathédrale auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça swing ici. Place du Coder, Capérigueux. À fond la classe. Petit gars. Charlie, enchanté. Salut Charlie, bonjour. Patou. Je suis très intriguée par cet instrument. Je l'ai jamais vu. C'est une contre-bassine. Une contre-bassine. Oui, oui. Fait avec une bassine, une corde à linge et un manche à balai. Là je l'ai rendu un peu plus sympa. C'est un instrument d'imitation qui a le mérite de faire des notes graves mais jamais désespérées. Je vois ça, en tout cas vous avez mis l'ambiance là. Et qu'est-ce que je peux faire à Périgueux parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Là je pense que c'est pas loin de la pause déjeuner. Je peux t'amener chez mon frère qui a un petit truc à ta passe juste à côté, super sympa. Avec plaisir. Super, c'est parti. Là c'est un peu la rue des Bards de Nuit qui arrive à la place Saint-Louis qui est juste après avec la grenouille qui est bien connue. Vraiment j'adore Périgueux, c'est un bonheur de revenir ici. Je l'ai quitté pendant quelques temps et de retour en vacances en fait je suis passé devant la cathédrale et je dis bon ben c'est bon je reste. On ne part pas non plus. La source. Oui, il l'appelle la grenouille alors que c'est une statue de femme en vérité. Et en vrai c'est une femme qui boit comme ça. Et voilà donc on arrive chez mon frère et justement on va grignoter un morceau et j'ai quelque chose à te montrer. Ça va bien ? Ça aussi ? Oui. Bon c'est bien pour te balader. Bonjour Julien. On y va. Et voilà. Ça a marché un petit peu. Un peu de fraîcheur. Voilà. J'ai fait un petit tartare de saumon au sésame, un petit risotto, champignons et compu de canard. Ça fait une bonne dégustation. Ça donne vraiment envie de finir son assiette. Tu manges du carton. C'est une assiette en son de blé comestible et compostable. C'est une alternative aux assiettes plastiques et à tous les produits polluants. C'est un peu raide, c'est du son. C'est sec, ça a un bon goût quand même. Oui, c'est un goût un peu de vieux pain, des choses comme ça, un peu de pain. C'est très croquant au début. C'est pas fait pour être mangé, c'est juste pour prouver que c'est entièrement naturel. C'est ce que tu fais toi ? Oui. Les assiettes en plastique sont une vraie pollution, c'est interdit bientôt d'ailleurs en France. Et le son de blé c'est un déchet. On en a énormément, il suffit de le presser avec un peu de vapeur. Ça devient une assiette qui passe au four, qui passe au micro-ondes. Ah oui ? Oui, qui résiste au liquide. T'es en avance quand même ? Non, je suis au bon moment. T'es au bon moment ? Je vous copie les garçons. Il faut toujours finir son assiette, c'est ça le principe. Ah, j'adore ! Et du coup, toute ta vaisselle, ce sont ces assiettes-là ? C'est-à-dire que les assiettes, on trie et ensuite elles partent au compost. On aura un ami paysan autour qui nous fournit aussi les légumes, donc ça s'inscrit dans un cycle. Ils en donnent même à manger à ces vaches. Sinon, on le mange. Tu voudrais y aller faire un tour pour y aller faire un tour pour y aller faire un tour pour y aller faire un tour. Rappelle-moi comment s'appelle l'ami chez qui on va. Alain Lacoste, quelqu'un d'absolument investi. Les bouqueries. Là, on est chez lui. Hé, il y a des vaches là ? Ouais. C'est celles-là ? Ouais, elles vont arriver là, tu vas voir. Comment elles savent ? On va klaxonner, mais normalement, ils ne reconnaissent pas notre klaxon. Elles vont reconnaître surtout le klaxon d'Alain. Je te klaxonne ? Essaye, vas-y. Ça va, Alain ? Oui, tigard. On m'a dit que tu donnais à manger des assiettes à tes vaches. On fait un sandwich à l'assiette. Tu arrives et elles sont là. Elles sont domestiquées. Bah, nous, bah, nous ! Bah, nous, bah, nous, bah, nous ! Bah, nous, bah, nous, bah, nous ! Il croque ? Lui, c'est l'ours, c'est le papa. Il y en a une qui arrive là-bas, c'est la dernière, c'est la vieille, c'est la plus vieille du troupeau. Elle s'appelle comment, celle-là ? C'est Pâquerette. Pâquerette. Ah, bah, oui ! On parlait à elle, voilà, ça y est. T'es le seul dans la région à faire des vaches ? Dans la région, non. Sur la commune, on n'est plus très nombreux. À l'époque de mon père, il y avait 30 agriculteurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est 3, 4. Après, oui, en Dordogne, il y a beaucoup de vaches, oui. Des limousines comme ça, ou des vaches laitières, ou des blondes d'Aquitaine. Je suis ravie de vous avoir rencontré, bon courage. Et puis continue avec ton concept, là. Je pense que tout le monde va adhérer. Mais c'est pas que pour les vaches. Allez, hop. Voilà. Envoyer, c'est dégrader. Connu pour son foie gras, mais aussi pour sa truffe noire, le Périgord regorge de produits gastronomiques haut de gamme. C'est à Neuvik, sur les berges de Lysl, un affluent de la Dordogne, que Laurent de Verlanges a décidé de se lancer dans la production d'un nouvel or noir, du caviar 100% français. Depuis tout petit, je voulais travailler avec les poissons. Ça aurait pu être de l'aquariophilie ou un élevage de truite. Mais il s'est trouvé qu'on est dans un grand changement de paradigme. Le caviar sauvage a disparu. La France a commencé l'élevage plus tôt que tout le monde. Et il y a vraiment une opportunité à montrer qu'en France, on sait faire de très bon élevage d'esturgeons pour produire le meilleur caviar possible dans le monde. La ferme de Neuvik est aussi une ferme expérimentale où l'on essaye d'optimiser la qualité du caviar tout en prenant soin des conditions de vie de l'esturgeon. Qualité de l'eau ou alimentation, rien n'est laissé au hasard dans cette ferme qui se veut aussi respectueuse de l'environnement. On avait soit l'affaire du bio, parce qu'on trouve que c'est meilleur pour la santé des humains, donc ça devrait l'être aussi pour les poissons. Et le but, c'est quand même qu'on ait des poissons en bonne santé. Là, l'idée, c'est encore de baisser progressivement le taux de graisse pour avoir une alimentation la moins grasse possible pour avoir un caviar qui soit le moins gras possible en fin de vie. On a des poissons de 2015 ici. Donc ils ont deux ans, ils font deux kilos à peu près. Là, ils ont la bouche proactive, elle sort sur le fond, ils aspirent et ils récupèrent l'aliment. Donc ils sentent l'aliment avec leurs quatre petits barbillons qui sont à l'avant et puis ils ont des petites papilles un petit peu partout dans la tête. Alors dans la zone grossissement, c'est-à-dire les femelles, on a à peu près 210, 220 tonnes de femelles esturgeons. Et puis on a quelques tonnes de mâles et quelques tonnes de petits poissons de moins de deux ans. C'est, mettons, 110 000 poissons. C'est quelle année, ça ? Avant de rejoindre la chaîne de production du caviar, chacun de ces milliers d'esturgeons passera par diverses manipulations, dont une biopsie qui va servir à contrôler la grosseur des oeufs. On mesure la taille des grains. Donc pour 10 oeufs, on a 2,8 cm. Ça veut dire que chaque oeuf fait 2,8 mm. C'est au-dessus de notre standard qui est de 2,5. Donc le poisson peut aller au laboratoire. Il sera produit demain. Quand on ouvre le poisson, on voit apparaître 2 poches ovariennes, qui sont les gonades. Et c'est ce qui va nous permettre d'extraire le caviar. Aujourd'hui, ce poisson-là, il est de 2010. Ça veut dire que pendant 7 ans, on l'a élevé pour produire le caviar. Alors il va être transformé de la tête à la queue. On va faire des filets, on va utiliser la peau. Donc nous, on aimerait bien trouver une méthode pour produire le caviar sans tuer les poissons. En attendant de trouver la solution pour ne plus tuer les esturgeons, les oeufs prélevés vont devenir, cette fois encore, et en quelques étapes seulement, un produit gastronomique de luxe. 3 tonnes de cet or noir sont produites ici chaque année pour des prix allant de 2500 à 8000 euros le kilo. De l'esturgeon en Dordogne, ça n'est pas nouveau. La rivière a même été un habitat naturel de cette espèce. Pêchée pour sa chair, l'esturgeon faisait le bonheur et la fierté des pêcheurs et ses oeufs nourrissaient les poules. C'est à partir de 1920, avec l'arrivée d'une immigration russe, que le caviar s'impose sur nos tables et dès lors, l'esturgeon va disparaître progressivement. Aujourd'hui, un programme national tente de repeupler les rivières d'Ordogne et Garonne avec le sturio, l'esturgeon sauvage européen, une espèce protégée. Le programme a pour objectif de sauver l'espèce et de restaurer l'espèce à partir de captures d'individus sauvages qui ont été ramenés au centre de Saint-Sorin-sur-Lys en lieu des reproductions artificielles pour repeupler et déverser ces larmes et ces juvéniles dans le milieu pour remettre en état l'espèce d'esturgeon européen. Chargée au sein de l'association Migado du bon suivi de ce programme, Vanessa Laurence est aux petits soins pour se protéger. Température 19,6, oxygène 8. Productivité 3,85. OK. Le bassin Garnes d'Ordogne a été choisi, on va dire naturellement, par le plan national de sauvegarde de l'espèce parce que c'est le dernier bassin versant où ont été observés des insurgents sauvages, en fait. Et une fois que l'espèce aura été restaurée dans ce bassin, on pourra aller travailler sur d'autres grands fleuves français et européens. On ne connaîtra le succès du programme de sauvegarde que dans plusieurs années, le temps que les premiers esturgeons adultes reviennent en Dordogne pour se reproduire. L'espoir de voir cette espèce sauvage définitivement sauvée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Musique de générique » Non, pas du tout. Je serai arrivée là. Un jour, Christophe m'a emmenée et je me suis dit « Ah oui, ça va être là, effectivement. » Oui, oui. Et pas de regrets ? Oh non, aucun. Chaque joueur qui passe, on se dit qu'on a bien fait. Alors là, justement, on arrive dans un endroit que j'aimerais te faire découvrir. Donc ici, c'est un lieu hautement important puisqu'il y a eu une apparition. Une jeune bergère aurait vu la Vierge en 1814, alors qu'elle avait 14 ans. Wow ! Wow ! Comme tu peux le voir, il y a plein de messages. C'est un lieu où les gens viennent se recueillir, déposent leurs prières, leurs souhaits. Et il est dit que chaque message, chaque prière est exaucée. C'est pour ça que tu vois autant de messages avec des merci un peu partout. Tu as vu son regard ? Moi, personnellement, je n'arrive pas à la regarder dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose. Cet endroit, qu'on soit croyant ou pas, il y a vraiment quelque chose. Attends, je vais faire un peu. Ça y est. J'espère qu'il se réalisera. Ce soir, on fait une soirée médiévale. On adore le Moyen-Âge. On va aller cueillir des choses qui vont nous servir ce soir. La cuisine médiévale était très variée et avec des produits qu'on pouvait cultiver ou trouver dans la nature. Allez, on va ramasser les orties. Les orties. Voilà. Donc, on va mettre son petit gant, bien sûr. Tu as juste besoin de prendre les têtes. On ne va pas s'intoxiquer avec ça. Non, au contraire. Tu sais que dans les orties, il y a du fer, il y a du magnésium. Il y a plein, plein de bonnes choses. À l'époque, on en mangeait énormément. D'après toi, c'est comment le goût de l'ortie ? Piquant. Eh bien non, justement. C'est très bon. Un dîner médiéval. Eh oui, quelle idée, franchement. Vous avez l'habitude de faire ça ? Oui, on en fait régulièrement l'hiver. Parce que l'été, bien sûr, il fait trop chaud. Nos clients aiment bien ce côté. On remonte le temps, le temps d'une soirée. Petit gars, je pense qu'on a la quantité. On va pouvoir rentrer à la maison et donner tout ça à Christophe. Il va préparer l'entrée, puisque ce sera l'entrée. Hop, j'arrive. Ne va pas te piquer. Voilà. Regarde qui nous attend. J'imagine que c'est Christophe. Eh oui, voilà. Je te présente Christophe, mon mari. Bonjour Christophe. Bonjour, Tia. Bienvenue. Merci. Très belles orties. Ce que je te propose, c'est que je t'échange ton panier d'orties. Je te confie les oeufs. Je viens d'aller ramasser. Très bien. Et puis, j'en boche Tiga à la cuisine. Allons-y. Allez, je vous laisse. A plus tard. Ok, Magali. A plus tard. Merci pour la balade. De rien. Bon, on n'est pas trop en retard ? Non, non. Tout devrait aller. C'est beau ici. Oui, donc là, c'est la salle où nous allons dîner ce soir. D'accord. Donc, ce que je te propose, c'est de débouillanter un peu nos orties. D'accord. Pour aller manger. Vas-y, vas-y. C'est une soupe alors que tu vas faire ? Non. Je mets tout ça, c'est bon ? Vas-y, vas-y. Ça les nettoie. Et surtout, ça enlève le côté l'ortiquant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je te laisse faire boire tes oignons. Donc, on va préparer une cive de sanglier à l'hypocrase. Sais-tu ce qu'est l'hypocrase ? Non, pas du tout. C'est du vin médiéval. Le vin, à l'époque, était pas concernément très, très, très bon. D'accord. Surtout pour le back-up. Et donc, on le parfumait avec des épices et du miel. Vous êtes passionné d'histoire ou pas à la base ? Oui, tout à fait. C'est aussi pour cela que nous avons choisi cette région, qui est très, très riche en histoire. Oui. Nous faisions aussi partie d'une troupe de reconstitution médiévale avant. D'accord. Ce qui nous a permis d'acquérir des connaissances aussi en termes de cuisine médiévale. Nos petits légumes anciens, racineux, comme à l'époque. Donc, tu as des topinambours, des panais et des navets. Ça m'a l'air parfait. Vous le laissez mijoter tranquillement ? Oui. Waouh ! Super. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Santé. À la vôtre. À votre santé. 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 Donc, pour accompagner l'apéritif, les fameuses orties que tu as été choisir tout à l'heure, pesto d'ortie, fromage de chèvre, épignons de pain. Donc, vous avez vos couverts, dont un qui n'était pas présent à l'époque du XIIe siècle. D'après vous, lequel ? La fourchette. Et pourquoi la fourchette ? Comment vous avez fait le même ? Non. Le diable. Bravo. Bravo. Superbe. C'était la queue du diable. Et la queue du diable était interdite. C'est pour ça que tous les couteaux, à l'époque, étaient les couteaux pointus, qui faisaient office de deux piques. J'aurais jamais pensé que c'était de l'ortie, déjà, que vous vous servez. C'est très, très bon. Je pensais que ce serait quelque chose d'un peu piquant, mais pas du tout. C'est très doux. C'est parfait. C'est rafraîchissant. Fais-toi plaisir. Il en reste. Ça vous plaît à tous ? Quand on ne parle pas, c'est que c'est bon. J'ai oublié de vous préciser, donc il n'y a pas de serviette, ça n'existait pas. Donc, messieurs, dames, vous essuyerait sur la nappe. Il n'y a pas d'honte. Je vais venir, ça se finir. Quand tu te lèves, tu gardes ta serviette. C'est sûr que ces amuse-bouges vous ennuient en appétit. Oui, envoyez les dindons et les poulards. Très bien. Allez, c'est parti. Je voulais vous remercier pour ce voyage dans le temps, cette reconstitution. Je propose qu'on trinque. A votre bonne santé et à la santé de mes nouveaux copains. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Santé. Et bon appétit. C'est au milieu des forêts et des plaines agricoles, dans un tout petit village, que se trouve l'armurerie de la Martel. Les fusils de chasse que l'on fabrique ici ne sont pas seulement des armes. Ce sont aussi de véritables œuvres d'art. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait toutes mes études en fonction pour devenir armurier. C'est un métier passion. Dans tous les cas, l'armurier ou n'importe quel métier d'art est un métier passion. Ça a débuté, je pense, petit, bien sûr, avec la chasse. Avec mon père chassé et des grands-parents aussi. Geoffrey Coudert est l'un des plus talentueux armuriers de sa génération. Sa réputation est telle qu'il travaille pour des clients du monde entier. S'il fabrique ou répare des armes de chasse, il lui arrive aussi de restaurer de véritables pièces de collection. Ça, c'est la Rolls Royce du fusil belge. Et celui-ci, ça c'est un fusil, il vaut 150 000 euros au neuf. Un fusil, dans ses caractéristiques-là, avec ses gravures, dans l'artisanat, c'est deux œuvres d'art. C'est vraiment des pièces uniques. Et c'est pas les plus chères. Il y a encore plus chères. Il y a surtout pour les Russes, où on fait de la gravure, c'est rempli d'or partout. Avec des bois comme ici, qui sont somptueux, on arrive à des prix à plus de 500 000 euros. À les miennes, moi je suis plus modeste. Encore petit artisan, je commence à des prix un peu plus bas. La qualité reste exactement la même, sauf que c'est simplement le nom qui n'est pas assez vendeur, probablement. Geoffrey a le discours bien modeste, car ses fusils sont aussi des œuvres d'art. Entièrement fait main et sur mesure, il lui faut en moyenne deux ans pour en fabriquer un. Chaque année, avant l'ouverture, sa boutique ne désemplit pas. Ici, les connaisseurs viennent préparer leur saison de chasse. Il y a beaucoup de novasse ou pas ? Non, il n'y avait pas grand-chose. Juste un entretien habituel, un peu d'huile sur les bois pour les rafraîchir. Détruire un peu la mécanique, un petit coup des canons, regraisser. Intérieur, pas trop abîmé ? Intérieur, impeccable. C'était bon. Les électeurs sont impeccables, les percuteurs sont bons. Donc il est reparti pour... Pour un tour. Pour une saison complète. C'est parfait. Voilà. Un Geoffrey, pour moi, c'est le champion du monde de l'armurerie. Sincèrement, je l'ai vu travailler. C'est un armurier qui mérite à être connu. Il faut aspirer qu'il y ait un peu de gibier maintenant. Oui, c'est ce qu'on espère. Du gros, il y en a, mais du petit gibier, c'est plus compliqué. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Le Périgord est un territoire de chasse très vaste. Mais pour Patrice, cette activité est avant tout synonyme de plaisir partagé avec ses amis et ses chiens. C'est une région béni des dieux, je crois. Tout le Périgord, et en particulier le Périgord noir. Je suis originaire du Périgord vert, mais j'avoue que le Périgord noir est vraiment très beau. C'est vraiment beau, mais toute la Dordogne est belle. Allez. C'est ce qui est fabuleux, c'est de voir chasser les chiens. Sincèrement, ça a piété. Donc, vous, c'est des pères de rots, c'est faisant. On découvre toujours des trucs, des choses extraordinaires. Et regardez la bourrie là-bas, si c'est beau. A défaut de gibier, une partie de chasse en Périgord, c'est surtout l'occasion de redécouvrir tout un patrimoine oublié. Et puis, de toute façon, dans l'assiette, il y aura toujours un peu d'oie et de canard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup. Je n'ai pas de réservation. Je viens juste d'arriver sur la commune de Bombasiac et j'aurais souhaité juste boire un petit verre. Oui, très bien. Je vous accompagne en salle. Par essai, s'il vous plaît. Plutôt en terrasse ? Oui, bien sûr. Merci. Oh, il y a de jolies couleurs. Waouh, je savais que j'avais choisi le bon endroit. Oui, c'est magnifique. Je vous en prie. Merci. Je vous appelle Bruno, notre sommelier. Merci beaucoup. S'en prie. Bonjour. Bonjour Bruno, vous êtes le sommelier ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Tiga. Enchantée, Tiga. Vous avez un bureau magnifique. N'est-ce pas ? J'ai de la chance de travailler là. Qu'est-ce qu'on va boire ensemble ? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Moi, je sais ce qu'on va boire. On va boire un château de Bombasiac. Un Montbasiac. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'adore les hommes entreprenants. Parfait. Château Bombasiac 2011. Alors, boutons ce soleil. Alors, voilà. Alors là, les couleurs sont superbes. Il y a du gras. On le voit le long du verre qui tombe. C'est une robe ? Oui, c'est la robe. Oui, on peut appeler ça la robe aussi. Et gentiment, on a des arômes qui arrivent. Ah oui. Ce qui est intéressant, là, dans celui-là, c'est que ce n'est pas si gras que ça, si envahissant. Il a une belle énergie encore. Il est... C'est un vin licoreux. Exactement. Et ce n'est pas un vin qui est sucré où il y a la sucrosité, où ça envahit la bouche. Ah oui. Ah, tu es amoureux de ton vin. Ah, moi, je suis un fou de ça. Oh là là. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on vendange ? Le château de Bombasiac, je pense qu'ils ont commencé à vendanger. Tu crois que je pourrais m'inviter ou aller les aider ? Alors, je vais faire mieux que ça. Je vais les appeler et je vais leur dire que j'ai une volontaire pour les vendanges et je pense que tu vas être accueillis. C'est génial. Merci. Merci, Bruno. T'es où, Livia ? Là, où est-tu là ? On va penser à bien les feuillets. Pour le deuxième passage, on le met bien toutes les feuilles qui peuvent cacher les gras. On va faire un peu. Bonjour. Je cherche Guillaume. C'est moi. Bonjour, Guillaume. Je m'appelle Tiga. Oui, j'ai eu Bruno, oui. Eh bien, écoute, voilà, je suis de passage dans la région. Le Bombasiac, c'est un vin mondialement connu et je n'ai jamais fait de vendange. Écoute, c'est l'occasion idéale. Déjà, voilà, tu vois, pour commencer, on a un petit panier, un petit sécateur. Oui. Et puis, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Il était temps que j'arrive parce que je vois que les raisins, ils sont tout moisis, là, ils sont pourris. Il était temps de récolter. Oui, oui, c'est vrai. Alors que ça peut paraître bizarre, mais nous, c'est ce qu'on attend, en fait. Ça ne plaît pas forcément visuellement, mais quand il est pourri, nous, on appelle ça la pourriture noble. D'accord. La pourriture, en fait, va avoir l'action de dessécher le raisin et ça va nous permettre d'avoir une meilleure concentration au sucre. Donc, on va se diriger, là, comme ça, on va pouvoir avoir du bon raisin qui est bien pourri. Ça, c'est parfait. Tu peux couper là, tu vois, juste en dessous, comme ça, tu restes le raisin qui est sain, tu le laisses sur le pied. Alors, attends, comme ça ? Nickel. Parfait. Super. Voilà. C'est tout moisi, hein ? Oui, voilà. C'est normal, c'est vraiment ce que vous recherchez. C'est ce petit velours qu'on voit ici sur le dessus. Donc, c'est le Botrytis sinerea, c'est le nom du champignon qui a cette action de pomper l'eau qui est à l'intérieur du raisin et de le concentrer en sucre. Hop. En le coupant, j'ai vu plein de poussière partir, là. Vous voyez, là, c'est le champignon qui est très volatile et en effet, quand on le ramasse à cette période, en général, plus ça fume, plus le raisin est botrytisé, meilleur c'est. Et pourquoi le Montbasiac plutôt qu'un Saint-Emilion ? Parce que je suis né ici. Depuis tout petit, je connais ce vin. Il faut continuer à exploiter tout ça et puis à le faire grandir. C'est vraiment magnifique, c'est le château de Montbasiac, ça. C'est la coopérative qui s'occupe du château ? Voilà. C'est votre association ? C'est des 50 viticulteurs qui sont copropriétaires du château et qui entretiennent le bâtiment mais aussi les vignobes. Et là, donc, après l'effort ? Le réconfort. Le réconfort. Il y a un petit peu tout le périgre qui est concentré. Ce qui peut être sympa, c'est de goûter un vieux Montbasiac. Écoute, ouais. Un vieux... Quel âge ? Eh bien, un vieux Montbasiac, ça peut être à partir d'une dizaine d'années et là, par exemple, on a un vin de 90. Wow ! Déjà, on voit, dès que le vin évolue, s'il est un petit peu, qu'il y a une oxydation lente qui se passe, ça va en fait modifier la couleur et aussi modifier les herbes. C'est chiant. Quelqu'un veut un petit peu de 90 ? J'ai goûté, c'est mon essai. C'est bon. Je dirais caramélisé, mais je ne suis pas une experte. Oui, bien sûr, ça, c'est tout à fait un terme qu'on retrouve sur des vins qui ont évolué, un sucre qui a déjà été travaillé. Et ça reste léger, on ne sent pas l'alcool, enfin, je ne le sens pas. C'est très, très bon. À boire avec modération, évidemment. Mais par contre, on peut se lâcher sur le buffet. Bien sûr, c'est fait pour. Ah, voilà l'omelette. On va mettre au sèp, ouais. Bon, tu as trouvé l'omelette au sèp ? Oui, je suis en train de la déguster. Je voulais te remercier pour ton accueil. Je n'ai pas servi à grand-chose dans les vignes. Mais comme tu vois, je vous aide à manger l'omelette au sèp. Mais c'est toujours un plaisir de recevoir des personnes, de présenter nos vins, de présenter notre métier. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Bonne récolte, bonne saison. Et merci. Et merci. Voilà. C'est le bon. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon voyage dans le Périgord. Ici, vous trouverez de tout. Des vestiges remarquables de l'histoire de la France et de l'humanité. Des cours d'eau, des rivières, des sentiers où vous promenez. C'est le paradis. Des gourmands et des amateurs de bonnes tables. Du repas médiéval au plat les plus créatifs de notre 21e siècle, j'ai été surprise et je me suis régalée. Chers amis périgourdins, merci pour votre accueil et bravo. Continuez à préserver votre environnement naturel et notre patrimoine. Ma traversée des quatre couleurs du Périgord a été un voyage généreux et riche comme tout ce que j'avais dans mon assiette. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles échappées belles. Ciao. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage